Hello, bonjour. On reparle encore aujourd'hui de l'interview de Meghan Markle avec le prince Harry. Donc si vous vous souvenez, dans l'interview, Meghan Markle avait dit en fait qu'elle s'était mariée trois jours avant le mariage officiel, qu'il y avait eu une cérémonie plutôt intime entre le prince Harry et elle avec la bénédiction de l'archevêque de Canterbury. Il y a certaines personnes qui ont trouvé en redire et ils ont dit en fait que Meghan Markle disait qu'elle était légalement mariée trois jours avant la cérémonie soi-disant officielle. Alors ce qui est assez intéressant ici, c'est que nulle part dans l'interview, elle dit qu'elle a été légalement mariée. Elle dit qu'il y a eu un moment où elle s'est retrouvée avec le prince Harry où elles ont dit leur vœu avec l'archevêque de Canterbury. À un certain moment, elle dit qu'on était tous les trois, le prince Harry, l'archevêque de Canterbury. On a dit nos vœux. Et pour moi, cette cérémonie-là compte plus parce que c'était très intimiste et j'étais avec mon mari. Mais d'une certaine façon, les gens ont entendu qu'elle a dit qu'elle était légalement mariée. Alors l'archevêque de Canterbury qui jusque-là n'avait pas commenté, a décidé de commenter. Il a expliqué en fait que Meghan Markle s'est mariée légalement le samedi 19 mai, ce qui était la date officielle de leur mariage, et qu'ils avaient bien signé le papier de mariage, c'est-à-dire le certificat de mariage à ce moment-là. Et qu'il est très conscient du fait que ça aurait été illégal de l'avoir signé à un autre moment que celui-là. Il dit en fait qu'à plusieurs reprises, il a eu une rencontre avec le prince Harry et Meghan Markle durant laquelle il a donné sa bénédiction. Ils ont beaucoup parlé. Il dit, prenez ça comme vous voulez, mais il refuse de dire ce qui s'est passé lors de ces rencontres privées. Là, je trouve ça étrange. D'un coup, il nous dit, oui, ils se sont mariés officiellement le 19 mai. On a eu d'autres rencontres avant cette date à Kensington Palace, dans le jardin, comme le précisait Meghan Markle. Mais je refuse de dire ce qui s'est passé durant ces moments-là, ces cérémonies-là, que je trouve assez étranges. Donc il dit qu'ils se sont mariés légalement, mais il refuse de dire ce qui s'est passé durant les autres moments où il a rencontré le prince Harry et Meghan Markle. Ce qui pourrait nous laisser penser qu'il y a bien eu un échange de vœux entre Harry et Meghan qui pour elle était très important car c'était un moment intime entre les deux. Un moment où ils se juraient fidélité entre les deux. Ce n'était pas un moment légal, ça c'est sûr, mais Meghan Markle n'a jamais précisé qu'il s'agissait de quelque chose de légal. Donc si vous regardez l'interview, elle dit, on s'est mariés trois jours avant l'événement. On était avec l'archevêque de Canterbury, on était tous les deux ensemble, on a fait nos vœux ensemble. C'était un moment intime et c'est elle qui le dit. Donc je ne sais pas comment ils ont trouvé le moyen de rajouter cette légalité. Elle a traité de menteuse, elle n'a pas menti, elle n'a jamais dit qu'ils étaient légalement mariés. Elle a dit qu'ils ont fait leur vœux dans le jardin. Si vous regardez la vidéo, elle répète, nous avons fait nos vœux dans le jardin. On a fait le vœu, pour elle c'était un mariage. Elle n'a pas dit qu'on était légalement mariés, on a signé des papiers. J'avais déjà parlé de ça dans ma précédente vidéo, mais je le réitère ici pour ceux qui veulent dire que Meghan Markle a menti. Elle n'a pas menti. Voici l'archevêque de Canterbury qui lui-même dit qu'il a eu d'autres moments avec le couple, d'autres auditions avec le couple. Il y a eu des rencontres privées, mais il ne veut pas détailler ce qui s'y est passé. Pourquoi ? On se demande pourquoi. Personne ne le saura. Il ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. Il dit aux médias, pensez ce que vous voulez. La seule cérémonie illégale, c'était le samedi. Mais je ne dirai pas ce qui s'est passé durant les autres entretiens et les autres rencontres que j'ai eues avec Meghan Markle, le prince Harry. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Aussi, si vous trouvez que je fais un très bon job sur cette chaîne et que vous souhaitez donner d'euros, n'hésitez pas à utiliser les liens que j'ai mis en premier commentaire et aussi dans la description afin de faire ce don. Je remercie déjà les 54 personnes, 55 personnes qui ont donné jusque-là. Merci encore. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.